Après la création de l'internet, nous étions entrés dans l'ère du web social, le web 2.0. Mais désormais, nous sommes dans une nouvelle ère, celle du web 3.0, le web des objets. Aussi vu comme la première révolution du XXIe siècle, l'internet des objets est aussi connu sous les noms de IoT, Internet of Things, ou plus communément d'objets connectés. Sa définition n'est pas figée, mais on peut définir l'internet des objets comme l'expansion du réseau internet à des objets grâce aux technologies mobiles qui permettent leur contrôle à distance, en vue de récolter des données et d'anticiper nos comportements. Leur but est donc d'utiliser cette connexion à Internet afin de communiquer avec d'autres systèmes pour collecter ou fournir de l'information. Comme avec un bracelet connecté qui permettra à l'utilisateur de connaître son rythme cardiaque ou sa dépense calorique. En fonction de certaines informations, ils pourront aussi déclencher une action spécifique. Imaginez une forte journée de sécheresse ? Pas besoin de vous occuper de votre pelouse ou de vos plantes. L'arrosage se déclenchera la veille grâce aux prévisions météorologiques. Prenons un autre exemple très simple. Chaque jour, vous réglez votre thermostat intelligent. Au bout de quelques jours, il anticipera cette action et le fera tout seul, sans même que vous y touchez. Grâce à ces fameux objets connectés, les entreprises ont maintenant la capacité de comprendre la consommation et les habitudes de leurs clients, afin de leur proposer des offres adaptées pour mieux les fidéliser. Pour un utilisateur lambda, ils permettent de mieux maîtriser sa consommation d'énergie par exemple, ou d'améliorer sa sécurité grâce à des serrures ou des caméras connectées. Les possibilités sont énormes car tout objet est potentiellement à conseiller de votre quotidien. Il existe même une ceinture connectée qui vous informe si vous avez perdu du pot ou non, c'est pour dire. Les kits sont également disponibles pour créer soi-même un objet connecté. Une alternative serait d'utiliser un Raspberry Pi, de nano-ordinateur à infinité de solutions. Sortons maintenant de cette utopie. Le monde de l'IoT n'est pas que rose, il possède malheureusement quelques points noirs. Ils sont négligeables, mais je me dois de les aborder. Les objets connectés nous sont bénéfiques pour notre santé. Ils peuvent aider à perdre du poids, à augmenter ses performances sportives et à mener une vie plus saine. Mais une mauvaise utilisation ou un usage excessif peuvent avoir des conséquences négatives sur la santé. Tout d'abord avec ce qu'on nous rabâche sans arrêt avec les ondes de nos téléphones portables, le risque de cancer. Ce risque n'a jamais été prouvé réellement, mais s'il existe bel et bien, alors les objets connectés ne feront que l'augmenter. Utilisez-les avec parcimonie. Passons au suivant. La majorité des gens, moi y compris, avons le mauvais réflexe de nous pencher vers nos écrans pour les regarder, au lieu de simplement amener ce dernier vers notre visage. Cette posture est mauvaise pour notre dos et notre nuque. Alors un peu nerf, levez votre coude. Et à force de sans cesse analyser son corps sur un écran et de comparer ces données avec d'autres utilisateurs, de nombreuses personnes finissent par penser que leur corps n'est pas aussi bien qu'il devrait l'être. Mesdames, vous êtes belles. Et oui, messieurs aussi. Ne vous fiez qu'à votre regard et à celui de votre entourage et non d'un objet. J'ai bien évidemment gardé le pire défaut pour la fin. Dit collecte de données, dit aussi espionnage. En effet, l'ensemble des données qu'ils contiennent permettent de connaître à peu près tout de notre vie. Un hacker pourrait facilement ouvrir les portes de votre maison ou même vous surveiller. La question est donc de se demander s'ils sont suffisamment protégés ou non. Pour cela, une protection quantique pourrait être envisageable car pour moi, tout bon hacker pourra un jour casser la sécurité de tout objet connecté. Si vous ne savez pas ce qu'est une protection quantique, je vous invite à regarder ma vidéo sur l'ordinateur quantique. Pour finir, la meilleure sécurité reste simplement de ne pas posséder d'objet connecté. Il faut bien l'admettre, ce ne sont que des gadgets. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à m'en informer avec un petit like ou un petit commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et vive avec le sourire.